Le scénario est né dans l'atelier scénario de la FEMIS. C'est une formation pour adultes qui permet pendant dix mois d'écrire avec cette autre personne un scénario de long métrage. Il y avait toute cette histoire qui était au cœur, cette histoire d'amour entre les parents, l'amour avec les enfants. C'était quelque chose de très fort. Je suis tombée sur le texte de Frédéric Van Leuven, qui est une psychiatre belge qui a ouvert le premier espace par enfant à Manage, au CRP Saint-Bernard. Le titre de ce texte, de cet écrit, de cette analyse, c'est « Docteur, je voudrais savoir ce qu'est là ma mère ». Et ça collait tellement à ce que je ressentais que j'ai renommé le fichier, j'ai dit « Génial, on existe ». Parce qu'en fait, comme on ne parle pas, on n'ose pas parler, même au sein des associations de familles, de proches, on est des personnes très particulières, on est invisibles. On nous appelle les « Forgotten Children », ça je l'ai découvert plus tard. Mais ce que j'avais ressenti comme proximité avec le texte de Frédéric Van Leuven, c'était assez immédiat. Et donc il y a eu ces personnes qui ont été là pour m'encourager à dire « Oui, tu peux prendre la parole, tout en transformant, en décalant, ce n'est pas un copier-coller de mon vécu, mais en décalant légèrement, tu peux prendre la parole, vas-y ». J'ai pris conscience à un moment donné d'une forme de responsabilité que j'avais par rapport à ce sujet-là. Je préfère être dans une fiction, même s'il y a un fantasme autour du film, je trouve, auquel je ne m'attendais pas du tout, de « C'est la vie de Véro Kratzborn ». Non, non, ce n'est pas ça. Et fort heureusement, parce que mes proches l'ont vu, donc mon père, ma mère, mes frères, mon père n'était pas du tout inquiet par rapport à ça, il avait totalement confiance dans ma force de transposition. Ma mère et mes plus jeunes frères avaient un petit peu de réticence, et quand ils l'ont vu à Namur, ils ont été totalement rassurés. Alors, ils arrivent à lire dans les détails, des clins d'œil. Tout est là, si tu veux, mais c'est pas édulcoré, mais dans des petites choses. Moi, j'aime beaucoup jouer avec les comédiens. On a vraiment eu la chance, on a eu une subvention de Suisse, qui s'appelle « Acting Coaching on Demand ». C'est la focale, c'est une subvention qui permet de travailler avec un coach. Moi, j'ai choisi Olga Maslenikova, qui est belge, qui a fait l'INSAS et qui est choréologue, qui travaille vraiment spécifiquement sur le mouvement et sur le corps tangible. C'est-à-dire que c'est sur le corps qu'on voit à l'écran, qui n'est pas une intériorité. Et donc, tout ça, comme on est dans le point de vue à l'extérieur de la personne qui souffre et qui va basculer, c'était important pour moi de travailler sur ces aspects extérieurs du corps. Il y a des scènes où j'ai versé ma petite larme, même sur le tournage, c'était assez fort. Pas parce que je l'avais vécu, mais parce que je trouvais que Ludivine a amené dans le personnage cette tension très forte entre, justement, l'amour, la nécessité de protéger, l'envie de soigner, cette impossibilité qui crée une tension terrible. Gina est mature sur certains aspects, et puis pas du tout sur d'autres. Par exemple, elle peut jouer avec son frère dans la salle de bain. Elle veut somber son père aussi parce qu'elle n'a pas envie de perdre une part d'enfance. Aussi, il représente quelque chose de l'ordre de la magie de l'enfance, de la réunion familiale. Et donc, du coup, de ce cocon dans lequel elle a grandi, où elle est vraiment bien, et de perdre ça, d'être seule face à soi-même, c'est pas facile. Et dans ce regard d'enfant-là, la personne, enfin le père, voilà, il reste un père. Donc il y a ce déni qui est là, aussi présent, mais pas que. Les parents sont des soucis, mais aussi des ressources. Gina, elle est animée de cette colère, comme moi je suis animée d'une colère qui a failli me détruire quand j'étais plus jeune, parce que la colère, ça peut être très, très destructeur, mais ça peut te construire aussi un moteur de vie incroyable. Et ça, je l'ai saisi. Et c'est pour ça qu'elle est là, la violence, aussi, parce qu'il y a une résistance. La violence, elle est sourde, dans mon film, mais elle est là. En fait, je viens du XXe siècle, et j'ai besoin, tout le monde était dans le trou, donc beaucoup de virtuels, et moi j'écris beaucoup dans les carnets et tout, donc j'ai besoin d'écrire, de passer par l'écrit. Et donc, j'avais ça, c'est ce que j'appelais ma Bible, à moi, c'est très biblique. Et donc, du coup, j'avais tout collé, le scénario, et je faisais des dessins, des références. Et ça me permet aussi d'écrire directement des choses que je vois, que je dois modifier en cours de tournage. Tout n'était pas totalement figé. Donc, c'est ça que tu voulais voir. Donc ça, c'est les sapins couchés. Le film, au départ, commence par un arbre de vie et termine par des sapins couchés, dans lesquels les personnages se retrouvent au creux de ses racines gigantesques. Voilà, parce que, comme disait Malcolm X, pour savoir où tu vas, sache d'où tu viens. Voilà. Là, c'était ça, Gina contre Anna, position fermée, bras croisés contre elle, en attente de Nico. Mais alors après, ça s'est transformé, comme on le voit dans le film, elle est assise parce qu'on a trouvé autre chose. Mais l'intention, voilà, elle est là, puis après ça se transforme. Mais ça part vraiment du corps. C'est une direction d'acteur vraiment liée au corps et liée à la collaboration, à la co-création. On ne devrait même pas dire direction d'acteur. On devrait dire, je ne sais pas comment est-ce qu'on devrait parler de ça, mais c'est quelque chose de l'ordre de l'ouverture, du corps tangible, du respect. Donc c'est des choses comme ça. Et je suis très, très émue de savoir que des personnes qui sont concernées, l'ailleurs, c'était très émouvant en disant que la représentation est à la fois des proches et des personnes en souffrance. Ils s'y reconnaissent. Pour moi, ça, c'est très important. Pour moi, c'est très important pour moi. Les SILES ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou le s'adresse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada